Concernant les guides éco-phyto, on l'a testé sur l'exploitation. Ça nous a permis de découvrir déjà l'outil et aussi de bien analyser les différents aspects de la conduite du système de production de pommes, notamment, puisqu'on s'était focalisé sur les pommiers. Le guide est aussi utilisé sur l'exploitation comme support, parce qu'il est assez pédagogique, assez synthétique, mais en même temps efficace. Et donc, lorsqu'on a des interrogations de différents stagiaires ou différents jeunes apprenant en formation, on peut utiliser ce guide ou une partie de ce guide pour expliquer aux jeunes pourquoi on utilise certaines techniques, quels sont les leviers mobilisables, etc. L'intérêt de ce guide, en réalité, c'est qu'il permet de bien poser les choses au niveau du système de production. avec ses atouts, ses contraintes, et de voir quels sont les points forts et les points faibles du système. Voilà, c'était une démarche assez intéressante. Et de ce fait, j'ai cherché à l'utiliser et à la valoriser avec les stagiaires BPREA en arboriculture. Et donc, du coup, on a déroulé toute la démarche encore en trois étapes. Donc, première étape, on a repris ce qui s'est passé sur le Valentin. Situation initiale, proposition de levier, et après, amélioration, les leviers, le filet. Et ensuite, une fois que ces étapes ont été un peu montrées en tant qu'exemple, on a pris l'exploitation d'un des stagiaires en support, et on a redéroulé les trois étapes. Donc, situation initiale, c'était en abricotier, ça changeait un petit peu de ce qu'on avait vu avec le Valentin, où on était plutôt sur fruits à pépins. Donc, c'est une exploitation où il y avait des problèmes de monilia. Donc, après, on a cherché des leviers qui pouvaient être mis en place, et on a testé les leviers pour voir ce que ça pouvait être fait. Voilà, donc c'était vraiment une démarche complète que les stagiaires ont bien apprécié. Ça leur permettait d'évaluer des changements qui pouvaient être faits, qui, en plus, derrière, permettraient de limiter la pression phyto, ce qui, en général, les intéresse pas mal. Voilà. Donc, double avantage pour eux, c'est qu'on a certains stagiaires qui vont reprendre une exploitation agricole qui voudraient faire évoluer. Donc, ils peuvent tester quasiment en temps réel, à travers la co-conception et la reconception, plutôt. Voir comment on pouvait faire évoluer le système et voir si c'est viable ou pas viable derrière. Et on a d'autres stagiaires qui partent de zéro, et ça leur permet, du coup, de concevoir un nouveau système, voir si, pareil, il est viable ou pas viable, et quels leviers peuvent être mis en place. L'intérêt de ce guide, c'est vraiment qu'on a toute cette panoplie de leviers qui est regroupée dans un seul et le même outil. Et ça, c'est pareil, pour des jeunes qui sont en phase d'installation, c'est vraiment très précieux. Sous-titrage ST' 501